Voici le dernier match de préparation du Paris Saint-Germain avant la Ligue des champions. La réception au Parc des Princes de Sochaux, équipe de Ligue 2. C'est à huis clos et c'est un match important pour le rythme de certains joueurs, notamment Juan Bernat qui retrouve enfin l'équipe. Il n'avait pas joué lors des premiers matchs de préparation et les matchs de coupe. L'Espagnol est bien titulaire, ça fait plaisir de le voir sur le terrain. Enfin, une minute de silence est consacrée aux victimes des explosions qui ont eu lieu au Liban la veille de ce match, juste avant la rencontre. Un match joué à huis clos au Parc des Princes. Il peut y avoir un accueil de quelques milliers de supporters, mais pour répéter les conditions du huis clos en Ligue des champions, car les matchs européens seront dans des stades vides, il a été décidé de jouer ce match au Parc à huis clos. Sochaux débute correctement la rencontre. Les Sochaliens sortent de trois victoires et un nul. Ils sont invaincus dans leur match de préparation. Ils essayent de se montrer, d'entrée de jeu. Là, c'est un petit peu trop puissant de la part de Yann Kitala, à l'avant-centre de Sochaux. L'équipe entraînée par Omar Daff, ancien joueur lui-même de Sochaux, l'ancien international sénégalais. La balle en retrait vers Maxence Prévost pour Sochaux. Le dégagement de Prévost, ça tombe sur Florentin Pogba. Eric Maxime, Choupo-Moting pour le but du 1-0. Quart d'heure de jeu, incroyable au début de partie. Quelle erreur ! Alors que les Sochaliens semblaient bien placés sur le terrain et défendés correctement, c'est le but cadeau. Le dégagement beaucoup trop fort de Maxence Prévost sur Florentin Pogba. Lui-même ne peut pas vraiment contrôler la balle. Ça lui rebondit dessus, il n'arrive pas à en faire autre chose. Et qui est bien placé ? Choupo, Eric Maxime, Choupo-Moting pour le but du 1-0. Il nous avait déjà gratifié l'international camerounais de quelques buts en match de préparation, notamment un somptueux contre Westland-Beveren. Et là, il nous met un but de renard des surfaces, très opportuniste. Le 1-0, c'est parfait comme début de match. Un match qui se déroule sur 2 fois 40 minutes. Il faut le rappeler, un format particulier, un petit peu inférieur, donc aux 2 fois 45. Un 10 minutes de moins sur le match. C'est le bon rythme qui a été trouvé pour le temps de jeu du côté parisien et du côté socialien aussi. Un tir quand même pour Fabien Ouregal, un des meilleurs Sochaliens dans les matchs de préparation et même la saison dernière en Ligue 2, mais c'est directement sur Keylor Navas. Dans le 11 de départ, il y avait bien Navas. Il y avait Bernat, Abdou Diallo, Besso et Dagba. Paredes, Herrera avec Sarabia et Draxler sur les côtés. Et Choupo Motting et Cali Mwendo en attaque. C'est toute l'équipe qui dispute la première période. Encore un mouvement intéressant d'Ourega, mais Ander, Herrera récupère. Les Parisiens qui veulent mettre le deuxième rapidement, ça serait bien. Avec ce mouvement hyper rapide, Julian Draxler dans la surface, le centre. L'altruisme de Draxler, puis cette reprise de Dagba. Et le pénalty accordé par Bastien Dechepi, l'arbitre de ce match. Un arbitre qui arbitrait depuis trois ans en Ligue 2 et qui va arbitrer en Ligue 1 la saison prochaine. Il aura plus l'occasion de croiser le Paris Saint-Germain. L'action était rapide. Draxler peut frapper. Il décide de centrer pour Cali Mwendo. Et le jeune avançant de Parisien ne peut pas marquer. Mais Colin Dagba a suivi. Et ensuite, si Prévost repousse, c'est directement sur le bras très décollé d'Abdallah Ndour. Même si le geste est involontaire, c'est quand même un ballon touché du bras dans une zone dangereuse. Pénalty avec Leandro Paredes pour s'élancer. Et c'est sauvé par Maxence Prévost. La main est très ferme. Superbe parade du gardien de Sochaux. Part du bon côté. Il a bien lu la frappe de l'Argentin. Dommage pour Paredes qui, pour une fois, pouvait tirer un pénalty en l'absence de Neymar. Neymar Junior, comme on le verra tout à l'heure, sur le banc. Enfin, sur le banc, même en tribune, Neymar. Il se retrouve avec quelques coéquipiers à regarder le match tranquillement, pour une fois. Ce sont les choix de Thomas Tuchel. Sochaux peut essayer de revenir puisqu'il n'y a que 1-0. Il n'y a pas eu le but marqué sur pénalty du 2-0. Ballon pour Weissbeck. Tentative de Gaëtan Weissbeck. C'est à côté du but gardé par Keylor Navas. Sans trop de soucis. Le PSG, à l'occasion de ce match, étraine son maillot extérieur, le Echter blanc. Il y a le maillot domicile qui a été découvert contre le Celtic pour la saison 2020-2021. Ça, c'est le maillot extérieur. Donc, blanc avec la bande rouge. Maillot qui a été porté dans l'histoire plusieurs fois. Et ça fait plaisir de voir ici la percée d'Abdallah Ndour. Le latéral gauche sénégalais a décidé de monter. Il va au bout de son action avec ce tir du droit. C'est sauvé par Navas. Une bonne possibilité. Les Sochaliens réagissent. Une équipe qui montre de belles choses. Au retour du vestiaire, tout le monde s'installe. Notamment ceux qui ne jouent pas. Dimaria, Icardi, Kerrer, Kurzawa, Bappé, Thiago Silva, Verratti, Neymar, Marquinhos, Kimpembe sont tous dans la tribune à regarder le match. Ils ne sont pas sur la feuille de match. Changement de gardien pour la seconde période. Sergio Rico à la place de Keylor Navas. Mais les autres joueurs parisiens sont les mêmes. Choupo Moting pour Sarabia. Le ballon de Sarabia. Manque d'un petit quelque chose pour battre Maxence Prévost dès le retour du vestiaire. C'est intéressant d'avoir cette opportunité. Les Parisiens font de bons mouvements. Un de plus dans la foulée. Calimwendo résiste au défenseur. Calimwendo encore. Le tir de Calimwendo. Il n'apparvient pas à ajuster sa frappe. Ballon pour Maxence Prévost. Dans la foulée de l'action de Sarabia, il y a celle de Calimwendo. Il tient bien debout. Et ensuite, en se retournant, a du mal à mettre de la puissance dans ce ballon. C'est dommage. En tombant, il est très accroché. Puis on revoit la première avec le beau mouvement de Choupo Moting. L'ouverture vers Sarabia. Et ensuite, il manque un petit peu de puissance. Il essaie de mettre de la précision, l'Espagnol, sur ce tir. La famille parisienne, comme Neymar l'a qualifié. Il a parlé de la famille. Ça fait plaisir. Prend du plaisir sur le terrain. La famille parisienne s'amuse bien. Et Choupo Moting, le premier avec ce tir superbe. Et la parade de Maxence Prévost, le gardien socialien, prend le dessus en ce moment. Il a sauvé un pénalty. Et depuis, réussit plusieurs parades de grande qualité comme celle-ci. Il fallait une main très ferme. Superbe action de Choupo Moting. Le doublé tout proche pour Choupo, mais ça ne passe pas. Quelle parade de Maxence Prévost. Les coachs ensuite procèdent à tour de rôle à quelques changements. Notamment Mardaf pour Sochaux qui a changé plusieurs joueurs. Et ce corner est dangereux avec Yann Kitala. Tout proche d'égalisé. C'est la meilleure action pour Sochaux, la meilleure opportunité. Mais c'est à côté du cadre du but gardé par Sergio Rico. En tout cas, les joueurs parisiens prennent le rythme, ont le bon tempo. Ceux qui avaient besoin de temps de jeu, notamment Bernat, Abdou Diallo, qu'on n'avait pas énormément vu non plus. C'est plutôt bien. Encore une action peut-être avec ce ballon récupéré. Draxler, la percée de Draxler. Les appuis ne sont pas fantastiques. Pour prendre cette frappe, ça s'envole, dommage. Thomas Tuchel a commencé à faire quelques changements lui aussi. Bakker entre à la place de Bernat. Pembele à la place d'Akba. On change les latéraux. Sergio Rico était déjà là. Kays Ruiz à la place de Paredes. Cédric Saganagay qui était remplaçant fait également son apparition sur le terrain. Choupo-Moting avec ce nouveau mouvement pour le PSG. Pembele est passé dans le couloir. Pembele ! Timothée Pembele ne peut pas mieux ajuster ce ballon. Dommage. Maxence Prévost bien placée peut capter le ballon. Il cherchait à donner un centre rapide vers Cali Mwendo. Là, ce sont les jeunes qui se connaissent bien qui ont l'habitude de jouer ensemble qui se retrouvent. Et ils se retrouvent un petit peu plus encore à 12 minutes de la fin avec l'entrée d'Edouard Michu, d'Abdoulaye Kamara, d'El Shaddai Bichabou, de Keni Naguera, de Xavi Simons. Ils sont tous sur le terrain pour se faire plaisir dans les derniers instants de la partie. C'est plutôt bien de les voir comme ça avec notamment Michu qui est réputé bon passeur qui s'est montré en cet exercice avec l'équipe des moins de 19 ans et là, il prend sa chance. Il est contré par un défenseur. C'est bien. Il vient de signer pro et ça fait plaisir pour tous ces joueurs de jouer, d'évoluer sur la pelouse du Parc des Princes. Emma Huyklow dans cette fin de match de préparation. Ce match amical. Bacquer maintenant pour le centre. Le ballon repoussait difficilement. Idrissa Ghanagey fait figure de grand frère sur le terrain pour tous ces jeunes avec Bacquer qui a quelques années de plus qu'eux et Sergio Rico dans le but. Et c'est Gueye qui s'illustre sur ce tir encore sauvé par Maxence Prévost. Le score reste donc en l'état. Ce n'est pas faute d'avoir eu des occasions mais Maxence Prévost est très bon et empêche le PSG d'augmenter le score. Sochaux prépare bien sa prochaine saison de Ligue 2. Le PSG lui a bien préparé également les prochains matchs et surtout le prochain, le quart de finale de Ligue des Champions contre la Talenta Bergam. C'est le prochain match du Paris Saint-Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada